Revoir le bulletin du jour. Une seule adresse, alpes.france3.fr Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite les titres de votre journal. Au Chambon, en Isère, le pan de montagne dont l'effondrement est attendu depuis une vingtaine de jours s'est morcelé. Et les plaques glissent peu à peu au fond du lac, ce qui n'arrange pas le travail des géologues. Leurs instruments de mesure sont devenus inexploitables. Seule solution pour eux, le survol de la montagne par hélicoptère. J-3 avant le passage du jury du Comité national des villes et villages fleuris, qui attribue les labels que l'on voit fleurir à l'entrée des agglomérations. A Annecy, on ne prend pas la chose à la légère. Depuis 1967, la ville arbore le label 4 fleurs, la plus haute distinction, et se met en 4 pour le conserver malgré des conditions climatiques difficiles cette année. Et puis, premier épisode de notre série de l'été consacrée cette fois aux nouvelles tendances de la randonnée. Nous cheminerons le long du fameux GR5 qui traverse les Alpes, du Léman à la Méditerranée, à la rencontre de celles et ceux que l'on peut croiser sur cet itinéraire, des marcheurs aux agriculteurs en passant par des gardiens de refuge. Juste après ce journal, vous avez rendez-vous avec l'édition nationale qui reviendra notamment sur les incendies dans le Var. 10 000 vacanciers ont été évacués. Après la Gironde, les incendies se multiplient dans le département. Les pompiers sont actuellement mobilisés sur trois fronts différents. Tandis qu'en Gironde, la situation évolue dans le bon sens. Progressivement, les habitants sont autorisés à regagner leur maison. Et puis, nous allons vers un bulletin de paye simplifié. Des propositions ont été remises au gouvernement aujourd'hui. Mais patience, cette fiche de paye, nouvelle formule, ne sera généralisée qu'en 2018. Mais d'abord, cette information de nos confrères du Dauphiné libérés avec cette opération antiterroriste à Grenoble et sa région. Trois suspects ont été interpellés. Le domicile d'un jeune homme situé dans le quartier Chorier-Béria a été perquisitionné. L'enquête porte sur un réseau islamiste présumé ayant des connexions avec les milieux djihadistes étrangers. En Isère, toujours pas moins de trois entreprises ont été détruites par les flammes la nuit dernière à Moiran, sur une zone industrielle. Le feu s'est déclaré peu après minuit dans l'entrepôt qui les abritait. Près de 15 personnes sont au chômage technique. Christian Deville, Florine Hébas. Des trois ateliers, seul celui situé à l'extrême droite du bâtiment a pu échapper à la destruction totale. Des deux autres, il ne reste rien. Le feu qui a été signalé peu après minuit s'est rapidement propagé et a atteint une intensité qui a mobilisé d'importants moyens. On l'a maîtrisé avec huit lances à incendies, dont deux sur échelle aérienne. Au plus fort de l'intervention, on a eu un engagement de 60 sapeurs-pompiers, avec de nombreux engins du secteur du Pays-Voix-René, plus de l'agglomération grenobloise. Une jeune sapeur-pompier légèrement incommodée a dû être hospitalisée. Ce matin, l'heure est à la sécurisation du site et au bilan, les responsables des entreprises ont été immédiatement alertés. Une quinzaine de salariés travaillaient dans ces trois entités. Une salle blanche de décontamination particulière, un atelier de mécanique et un autre de rénovation d'ameublement. On va essayer de rebondir rapidement, on va essayer de trouver un autre local pour redémarrer l'activité fin août, début septembre, et puis repartir sur de bonnes bases et continuer, tout simplement. L'origine du sinistre n'est pas encore déterminée, mais sur place, certains témoins ont semble-t-il évoqué un tas de palettes ou une poubelle posée le long du bâtiment. Pas encore suffisant cependant pour certifier une origine criminelle, même si un autre incendie déclaré samedi soir la veille dans la même zone n'a lui aussi toujours pas été élucidé. Une enquête est ouverte, confiée à la gendarmerie de Renage et la brigade de recherche de Saint-Marcelin. Je vous le disais en titre, la nuit dernière, 200 000 m3 de roches se sont détachées de la falaise du Chambon. On n'avait pas vu un tel effondrement depuis trois mois et aujourd'hui, les géologues naviguent à vue. Ils ont perdu leurs outils de travail ensevelis sous la roche. Sophie Pellerin, Jean-Pierre Hévée. Avant même de monter dans l'hélicoptère, ces géologues savent qu'il s'agit de bien plus qu'un simple nouveau petit éboulement. La vingtaine de capteurs placés dans la faille pour donner des informations en temps réel ne répondent plus depuis le début de la matinée. Ils ont tous été arrachés. Face à la montagne, l'ampleur du phénomène se confirme. A gauche de l'écran, des images tournées il y a un mois. A droite, la faille aujourd'hui. On a eu une grosse évolution dans la nuit du glissement avec des vitesses importantes, de l'ordre de 2,50 mètres par heure à peu près. Donc on a une bonne partie du glissement, notamment en partie haute, sur sa rive droite, qui s'est éboulée et qui a fini dans le lac. L'éboulement de la nuit dernière avoisine les 200 000 mètres cubes. On est loin encore des 800 000 mètres cubes annoncés. Mais pour la première fois depuis avril dernier et la fermeture du tunnel du Chambon, la montagne semble donner des signes encourageants. Sur les travaux du tunnel, tant qu'on est dans une situation géologique instable, on ne peut rien engager. Mais vous voyez qu'à la vitesse où ça s'accélère, on espère arriver dans une situation stable maintenant assez rapidement. C'est la montagne qui décide, mais on n'a jamais eu des accélérations telles que celles qu'on a aujourd'hui. Donc on va dire qu'on s'en rapproche vraiment sérieusement. Autre signe encourageant, sur l'autre rive du lac. Ce dynamitage symbolise un peu le coup d'envoi des travaux de construction d'une petite route, d'une desserte locale, qui permettra d'ici la fin du mois d'octobre de relier à nouveau l'Isère aux Hautes-Alpes, en attendant la réouverture du tunnel du Chambon. Comment régler le problème de la sécheresse et du manque d'eau ? Les Suisses ont trouvé une solution dont on parle beaucoup, puisqu'ils vont se servir chez nous en France. C'est ce qui s'est passé aux Rousses, dans le Jura. Le lac de la Commune a servi plusieurs fois de réservoirs pour les troupeaux situés de l'autre côté de la frontière. Baptiste Galmiche, David Martin. Le lac des Rousses a retrouvé aujourd'hui son calme. Pourtant, jeudi dernier, comme on le voit sur ces photos prises par des témoins, deux hélicoptères suisses ont survolé le lac pour y puiser de l'eau. Des allées et venues qui ont duré plusieurs heures sans aucune autorisation. De quoi surprendre les riverains. Des rotations d'hélicoptères d'environ 8h30 du matin jusqu'au milieu d'après-midi. On a cru au début un petit peu à un incendie ou des exercices militaires. De l'eau de France pour des vaches suisses. De l'autre côté de la frontière aussi, les paysans souffrent de la sécheresse. Et la solution pour l'armée suisse a été de prélever l'eau dans le lac voisin du Jura pour abreuver le bétail helvétique. Aux grands dames du maire des Rousses qui n'étaient pas au courant. On n'était pas dans une situation de catastrophe qui justifiait cette opération par hélicoptère à mon avis. On aurait eu à faire face à un incendie de forêt ou à une catastrophe bien plus grave. On aurait peut-être pu comprendre l'urgence de ce transport. Mais là, il y a des éléments qui nous échappent et dont on souhaite avoir l'explication et la réponse. Selon les autorités suisses, l'ambassade aurait demandé une autorisation à la France pour puiser de l'eau dans le lac des Rousses. Cette demande aurait été acceptée. Une version qui étonne la préfecture. Cela relève d'une autorisation préfectorale au titre de la police de l'eau. Force est de constater que nous n'avons pas été destinataires d'une demande d'autorisation. Alors, gros couac ou manque de communication, l'enquête est en cours des deux côtés de la frontière. Voilà la sécheresse qui n'arrange pas non plus les communes qui se présentent au concours des villes et villages fleuris. C'est ce petit panneau que l'on voit parfois à l'entrée d'une agglomération. C'est le cas d'Annecy qui attend le jury cette semaine avec ce défi. Gardez le label 4 fleurs, la plus haute distinction. Joël Serroni, Serge Vorette. Le temps est compté, tout doit être en place pour la visite du jury. Jusqu'au moindre détail, jusqu'à la petite étiquette qui présente les arbres remarquables du parc dont Philippe s'occupe tout au long de l'année. Pas facile aujourd'hui d'endosser le rôle de chef jardinier sans éprouver une certaine appréhension. Là c'est le gros stress un petit peu en ce moment parce que, en plus la météo ne nous a pas du tout aidé cette année. Mais bon, on essaie de se débattre le mieux possible et de faire pour le mieux. Vous serez prêts ? Il faudra. L'équipe des 45 jardiniers de la ville a fait le maximum pour lutter contre les éléments hostiles. Des conditions météo de ce début d'été difficiles pour les hommes et pour les végétaux, entre canicules, violons orages et sécheresses. Les serres municipales ont dû fournir sans relâche des 100 000 plants produits. S'il ne reste pas grand chose, déjà les pots de cyclamène et de chrysanthème ont remplacé géranium et pétunia. La sécheresse ne nous a pas aidé. On a quelques pelouses qui sont bien jaunes mais qui traduisent aussi les économies d'eau qu'on peut faire et la volonté d'entrer dans le développement durable. Ensuite, il a fallu remplacer quelques plantes au niveau fleurs notamment, qui ont aussi moins bien poussé que les années précédentes. On verra plus tard pour ce qui est arbustes et arbres, mais encore un petit peu tôt en saison, ça sera surtout cet automne. Et puis voilà, il a fallu quand même bichonner les derniers massifs parce qu'il fallait quand même qu'il y ait de la couleur, qu'il y ait de la croissance. Il a fallu quand même arroser ces plantes-là bien évidemment. Et le résultat est à la hauteur des efforts déployés. La ville est lumineuse et les touristes sous le charme. Il y a beaucoup de fleurs partout, c'est très bien entretenu et très propre, c'est très beau, très joli. Il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de végétation, c'est vraiment fascinant comme site. On se sent tranquille, surtout quand on vient d'une grande ville, comme Rome. Il y a plein de couleurs, c'est marrant de voir la montagne, le lac, le verdure, c'est magnifique vraiment. Annecy se donne les moyens de préserver cette tradition horticole. Cette année, la ville consacre 800 000 euros à son fleurissement. Le prix à payer pour s'offrir quatre fleurs est l'espoir de décrocher la très rare fleur d'or, coup de cœur du jury, qui sera reçue jeudi à Annecy. Le climat toujours avec cette information à lire sur notre site internet France 3 Alpes. Après les inondations du printemps, 11 nouvelles communes ont été reconnues victimes d'une catastrophe naturelle en Haute-Savoie. Un épisode de précipitation particulièrement intense avait touché le département du 30 avril au 6 mai. 53 communes étaient déjà concernées. Cette information à un contrôleur SNCF a été agressée en fin d'après-midi dans un TGV Paris-Grenoble, ce qui a entraîné un retard de 40 minutes. C'est la huitième fois qu'un personnel SNCF est agressé verbalement ou physiquement dans la région, et ce, en une semaine. Une résidence pour personnes âgées de Ville-Sous-Anjou, dans le Nord-Isère, fait l'objet d'un redressement fiscal. Au cœur du dossier, la forme juridique de l'établissement, gérée par une association qui propose des tarifs plus bas que la moyenne, et qui se voit reproger d'agir comme une société commerciale, ce dont elle se défend. Damien Borelli, Didier Albron. Originaire du Morbihan, Marguerite vit dans un 30 mètres carrés meublé. Son installation dans la résidence Champérin lui a permis de se rapprocher de son fils, qui vit à Grenoble. Son loyer plus quelques services s'élève à 888 euros par mois. « C'est mon fils qui paye tout. Maintenant, il est obligé de m'aider. Mes petites filles aussi, parce que ça monte quand même. Je suis là quand même depuis 5 ans. » Construite en 2008 à Ville-Sous-Anjou, près de Vienne, cette résidence, propriété de plusieurs bailleurs, est gérée par une association à but non lucratif. Elle n'est pas médicalisée, mais propose un confort particulier à ses résidents. « Le loyer varie selon la grandeur de l'appartement. Et ensuite, c'est identique, tout le monde paye 230 euros de service. Et ça correspond au linge de maison qui est fourni, comme à l'hôtel, drap, éponge, tabou de bain. Le ménage qui est fait une fois par semaine, donc chez les résidents. Des animations toutes les après-midi, du lundi au dimanche, avec des intervenants extérieurs professionnels. » Mais aujourd'hui, l'association fait l'objet d'un redressement fiscal de 34 000 euros, au motif qu'elle propose les mêmes services qu'une société commerciale. Elle préfère mettre en avant son utilité sociale. « On est un petit peu inférieurs à la moitié du prix moyen dans l'ISER. Toute résidence confondue, du foyer logement à la résidence médicalisée. Si d'aventure nous étions assujettis à la TVA et à l'IS, nous sommes obligés d'augmenter les prix des loyers. Et donc, on va confronter des locataires qui n'ont rien demandé à personne à une impossibilité peut-être pour certains d'entre eux à se loger ici. » Relativement autonome, les résidents âgés de 62 à 99 ans semblent apprécier ce nouveau type de résidence, plus abordable. Un modèle à cheval entre privé et public, dont le cadre juridique reste cependant à définir. Un mot du Tour de France avec la victoire hier sur les Champs-Elysées du britannique Chris Froome. Un tour dont on retiendra aussi la très belle performance de Romain Bardet. Le coureur de l'équipe Savoyard AG2R La Mondiale a été désigné coureur le plus combatif, notamment après sa victoire à Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie. Jean-Christophe Soulary. C'est l'image qui restera gravée dans la mémoire de Romain Bardet. Sa victoire pleine de panaches jeudi dernier à Saint-Jean-de-Maurienne. Une victoire à la pédale après avoir résisté au contre de Pierre Roland dans les lacets de Montvernier. Le Tour de France 2015 est un tour réussi pour le jeune leader d'AG2R La Mondiale. Il remporte le titre du coureur super combatif attribué par un jury d'experts. Une belle satisfaction exprimée hier à l'arrivée sur les Champs-Elysées. Très très heureux de la combativité. Ça correspond à l'idée que je défende du vélo aussi et c'est un grand honneur pour moi. Ce trophée vient récompenser une personnalité hors normes. Un jeune garçon bourreau de travail hyper exigeant avec lui-même, soucieux du moindre détail dans sa préparation. Et pourtant cela n'a pas empêché Romain Bardet de connaître un gros passage à vide dans les Pyrénées, victime de la chaleur. Mais il n'a jamais renoncé, porté par une équipe galvanisée par la victoire de son coéquipier Alexis Villermoz à Mur de Bretagne. Il ne faut jamais baisser les bras. On a eu des moments très difficiles sur ce tour de France. Mais il a fallu savoir rebondir et repartir aux plus belles. On est vraiment une équipe à l'AG2R La Mondiale très très soudée. Et même si on allait faire un Tour 2014 exceptionnel, on n'a pas à rougir notre cru 2015. Deux victoires d'étape pour l'équipe chambérienne de Vincent Lavenu. Une place de neuvième du classement général pour Romain Bardet. A 24 ans, le coureur Auvergnat a toutes les capacités pour figurer sur le podium des prochains Tours de France. Avant cela, il s'attellera à la rédaction d'un mémoire de quatrième année à Grenoble École de Management sur la reconversion du sportif de haut niveau. On termine ce journal avec notre nouvelle série de l'été qui s'intéresse. Vous allez le voir à la randonnée. Pour cela, nous avons parcouru le GR5 qui traverse les Alpes du Léman jusqu'à la Méditerranée. Jean-Christophe Pain, Vincent Abram, Mélanie Ducré et Philippe Fontaine nous donnent un avant-goût du programme de cette semaine. Marcher, c'est prendre le temps de penser, écrit Axel Kahn, le généticien. Le sociologue David Le Breton ajoute, les marcheurs sont des individus singuliers qui acceptent de sortir de leur voiture pour s'aventurer dans la nudité du monde. Je ne suis pas un solitaire dans l'âme, mais de temps en temps, ça fait du bien, c'est agréable. Qu'est-ce que tu retrouves ? Qu'est-ce que je retrouve ? La vraie vie, je dirais. Ça vide la tête, on arrive à tout oublier. Le boulot, tout, c'est bien. Des marmottes ? Oui. Pourquoi tu marches ? Parce que c'est joli. Des marmottes, des bouquetins, des chamois. De la neige, des glaciers. Puis c'est tout. Ça fait du bien également au corps et à l'esprit. Le plaisir de marcher, d'arriver à un refuge, de passer la soirée avec des amis, à discuter de choses et d'autres. Voilà, pour être heureux. On marche pour le plaisir de faire un détour d'existence, pour mieux se retrouver au bout du chemin. Et quel plus beau chemin dans nos Alpes que le GR5. Pensez donc. Plus de 600 kilomètres de randonnées du Léman à la Méditerranée. Ces dernières années, la crise a favorisé l'explosion de la pratique en France. Plus d'un million d'entre nous s'adonnent à l'itinérance. Retombée locale à rien que sur le GR5 en 2014, plus de 2 700 000 euros. Grâce à l'association GTA, la grande traversée des Alpes, découvrons cet été les nouvelles tendances de la randonnée. Avec Muriel, Delphine et Caroline, partons à la rencontre des randonneurs et de ceux qu'ils croisent sur le chemin. Frédéric, le fromager du Beaufortin, où Laurent, le garde du parc de la Vanoise. Tout au sud, nous découvrirons le refuge Buffer, bâti par Claude, un bricoleur de génie, un visionnaire. Le challenge, lorsque j'ai eu ce projet, donc maintenant bien ce projet, c'était de faire des petites unités de couchage, plutôt qu'un grand dortoir, des 4 et 40, et puis il y en a qui tournent, des 39 autres aussi. C'est l'image, bien sûr. Mais là, ça, c'est autre chose. Plus au nord, nous rencontrerons Françoise et Yvon, des paysans qui aiment les gens. Ils accueillent les marcheurs sur leur alpage de Roseland. Oui, amenés à confort, mais jusqu'à un certain niveau. Nous, le but, c'est de mettre les gens autour d'une table, qu'ils puissent discuter, que ça provoque des discussions entre les gens et de ne pas les garder avec leurs oeillères et leur individualisme. Mais dès demain, direction le refuge Wills, au pied des Rochers des Fises, un pionnier parmi les refuges connectés. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle l'une des principales informations la nuit dernière 200 000 m3 de roches se sont détachées de la falaise du Chambon en Isère. On n'avait pas vu un tel effondrement depuis trois mois.